assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ayyut salamid aizem mustawah tani tida'i sewa wa qaddam alaikum saraah mubassat hawul anjata mihait l'usbo bonjour tout le monde bonjour mes chers élèves surtout sewa je vous propose des activités pour vous aider à faire vos devoirs grammaire le sujet du verbe alors suivez avec moi si vous voulez pour comprendre cette leçon le sujet du verbe est le mot ou le groupe de mots qui disine qui fait l'action ou de quoi on parle par exemple le petit poisson gourmand mange tout le jus de tomate on dit qu'est-ce qui mange tout le jus de tomate qui fait donc cette action mange tout le jus de tomate c'est bien sûr le petit poisson gourmand le petit poisson gourmand est le sujet du verbe mange on peut remplacer le sujet du verbe par un pronom personnel sujet soit il elle il avec s ou elle avec s on peut remplacer un poisson si par il avec s on peut remplacer un poisson si par il sans s il s'approche du et s'approche du cantenaire bon dans cette activité numéro 1 celui-là le verbe de chaque phrase et on toure son sujet on va lire d'abord le gras la pluie tombe toute la nuit la rivière élande le village les soldats et les habitants nettoient les rues nous aidons nos voisins ils jettent les meubles abîmés regardez bien la correction vous voyez donc la correction de cet exercice mais de d'abord il faut bien comprendre alors la question ou la consigne ce livre est le verbe de chaque phrase et entoure son sujet la pluie tombe toute la nuit c'est une phrase qui commence par majuscule se termine par un po et les mots sont en nombre la pluie tombe toute la nuit on pose la question qu'est-ce qui tombe toute la nuit c'est donc la pluie alors la pluie c'est le sujet de cette phrase tombe et donc le verbe la pluie tombe toute la nuit alors regardons la position ou la place du bar il est toujours aux deuxièmes places qu'est-ce qui inonde le village c'est bien sûr la rivière la rivière c'est le sujet inonde c'est le verbe qui est-ce qui nettoie les rues qui nettoie les rues les soldats et les habitants que font les soldats et les habitants nettoie les rues alors on nettoie c'est le verbe nous aidons nos voisins nous c'est un problème personnel sujet et donc c'est le verbe qui jette les meubles abîmés ce sont donc des personnes on remplace par il avec s ils jettent les meubles abîmés alors la pluie tombe toute la nuit le verbe c'est tombe la rivière inonde le village le verbe et inonde les soldats les habitants nettoie les rues le verbe c'est nettoie nous aidons nos voisins le verbe c'est aidons ils jettent les meubles abîmés le verbe c'est jette tombe inonde nettoyer aider et jeter ce sont des verbes des actions que font ces actions c'est le sujet la pluie c'est le sujet de sa phrase la rivière les soldats et les habitants nous on a déjà entouré chaque sujet et on a déjà souligné chaque verbe voilà alors on passe à la conjugaison le présent des verbes en et normalement c'est écrit avec er ce sont des verbes de premier groupe au présent on conjugue tous les verbes qui se termine par et en infinitif sauf en aux trois personnes du pluriel comme le verbe chante nous chantons vous chantez il chante elle chante nous chantons vous chantez avec o n s vous chantez avec o z il chante avec o n t elle chante avec o n t normalement c'est le présent du verbe en e le plus réel je chante avec o n t tu chante avec o s il chante avec o n t elle chante avec o n t là on chante avec o n t nous chantons vous chantez il chante elle chante alors c'est sûr c'est la deuxième partie du présent du verbe en e la première partie on a déjà vu le singulier et maintenant c'est le pluriel au présent on conjugue tous les verbes qui se termine en e et l'infinitif sobre allaire aux trois personnes du pluriel du pluriel comme le verbe chanter avec nous avec vous avec il avec elle elle avec elle c'est ça c'est ça ce qu'on appelle le pluriel dans la première activité il nous demande de compléter les phrases avec les sujets que convient normalement on va lire la partie de la phrase attrapant des papillons et on précise les terminaisons de chaque verbe attrapant des papillons avec O-N-S prépare leur matériel de pêche avec O-N-T chassez avec votre grand-père avec O-Z surveille du gibier avec O-N-T marchant si les usages sont prêts de la rivière c'est O-N-S alors tout simplement il faut compléter chaque phrase avec le sujet qui convient soit nous soit vous soit il avec S ou elle avec S suivez avec moi la correction suivez avec moi la correction alors pour bien réussir ce genre d'exercice ou d'activité il faut préciser la terminaison de chaque verbe il faut apprendre par coeur chaque terminaison alors regardez c'est boucler ici qu'est-ce qu'on va faire d'abord on va comprendre cet exhibit on va choisir par exemple Cerf voilà alors on en a ici on dit attrapons avec O-N-S normalement on va choisir nous oui nous et on commence par majuscule pourquoi nous et pourquoi pas d'autres parce que tout simplement on a O-N-S à la fin d'accord nous attrapons des papillons nous attrapons des papillons bon qu'est-ce que je vois ici c'est O-N-T alors normalement je dois choisir soit il ou elle par exemple il il les pêcheurs d'accord alors on va mettre ici il avec S il prépare leur matériel de pêche pourquoi je choisis il avec S par d'autres parce que je vois O-N-T alors c'est la terminaison chasser c'est la même chose je vais tout simplement préciser la terminaison de ce verbe c'est O-Z on écrit ici vous vous chasser vous chasser avec votre grand-père et c'est ici il il surveille on peut mettre par exemple les pourquoi pas les lions elles surveillent le GB marchant si les lions auprès de leur vieur nous vous avez bien compris maintenant c'est bien alors pour choisir le pronom personnel on va préciser la terminaison de chaque verbe nous attrapons des papillons elles préparent le matériel de pêche vous chassez avec votre grand-père elle surveille le GB nous marchons précisément près de l'arrière c'est bien on passe à autre chose et on termine par orthographe il faut toujours se méfier de l'orthographe surtout en classe de C1 pourquoi ? parce que c'est tellement divisible alors leçon 1 ici il y a plusieurs façons de transcrire leçon 1 soit avec les lettres IN IN AIN AIN EIN ou EN on dit le matin important le pain la fin la peinture le chien alors je classe les mots dans le tableau attention il y a des intrus alors il faut se méfier des intrus les mots qui ne suivent pas la règle en général bon suivez avec moi la correction s'il vous plaît mes chers élèves 1 2 je classe les mots dans le tableau attention il y a des intrus comme l'exemple de éléphant et immobile on ne doit pas écrire dans ce dans ce tableau les mots éléphant et immobile pourquoi ? parce que tout simplement les deux mots n'appartiennent pas au son 1 il n'y a pas de son 1 dans éléphant immobile fin sapin ça s'écrit avec I L à la fin impossible impermiable timbre ça s'écrit avec I M pin bain ça s'écrit avec A I N et je vois A I N je vois A I M comme d'un d'accord alors fin sapin impossible impermiable timbre pin bain et d'un il faut toujours se méfier des leçons d'orthographe parce que cela vous aide à mieux écrire le mot à la dictation et bien sûr la lecture sans oublier alors au revoir mes chers élèves de C1 et à la prochaine vidéo